Salut ! Bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée à l'oracle sur demande en action. Petite vidéo un peu plus courte où je vais répondre à quelques questions qu'on m'a posées à propos de cet oracle. Comme tu l'as remarqué depuis le début de ces vidéos, l'oracle sur demande c'est pas un truc un peu classique qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup de cartes, où il n'y a pas d'illustration, qui est niché, ultra niché dans un univers particulier. Donc c'est vrai que l'oracle sur demande il pose questions généralement. Et quand j'ai eu l'idée de ce projet, c'est vrai que c'était quelque chose, je me rendais bien compte que ça allait être un objet de curiosité. D'ailleurs je pense que si je devais faire le tag, tu sais il y a un tag dans la sphère théorologique qui circule en ce moment sur Curiositydex ou je sais plus quoi, top 10 Curiositydex, un truc comme ça. Je pense que mon oracle sur demande il en ferait partie d'office. C'est sûr c'est un peu un ovni cartologique, mais c'est mon ovni à moi. Voilà, je l'aime beaucoup. La première question qu'on m'a posée par rapport à l'oracle sur demande c'est pourquoi 323 cartes ? Et là, il faut que je sois honnête avec toi, au début c'était pas prévu qu'il y ait 323 cartes. En fait quand j'ai eu l'idée de créer cet oracle, je m'étais dit que j'allais prendre vraiment les termes très importants de la saga et surtout je m'étais limitée à 100 cartes. Au début je me suis dit, un oracle c'est pas plus que 100 cartes quoi. Déjà 100 cartes c'est un peu du jamais vu dans un oracle, enfin moi j'ai pas d'oracle dans ma collection avec autant de cartes. On est souvent entre, généralement il y a entre 30 et 60 à 80 cartes, ça arrive. Mais déjà 100 cartes ça me paraissait énorme. Sauf que je me suis vite rendue compte qu'il y avait beaucoup plus que 100 termes importants. Même si je m'en tenais en fait aux termes, aux mots vraiment très 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 importants dans cette saga. Tu sais comme les noms des maisons, des lieux, de certains sortilèges phares etc. Je dépassais largement, largement les 100 cartes. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis à un moment donné lâché la grappe par rapport au nombre de cartes. Et je me suis dit bon bah écoute, fais la liste complète et on verra bien combien de cartes ça chiffre. Et il s'avère que quand j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir fait le tour de l'univers, je suis tombée sur 323 cartes. C'est tout. Donc il n'y a pas de symbolique particulière derrière 323. Après j'aime bien que la somme de ces chiffres fasse 8. 8 c'est le double 4. Pour moi c'est un peu, c'est la double stabilité tu vois. C'est genre la recherche de perfection. On est presque au 10. Donc c'est intéressant en termes de numérologie. Mais même j'ai pas fait exprès donc je vais pas dire que je l'ai fait exprès. Et à un moment donné je me suis même dit si on avait 444 ce serait parfait. Puis je me suis dit mais attends déjà 323 cartes. C'est immense. On va pas foutre un truc à 444 cartes. Parce que le gros défi en fait derrière l'oracle sur demande ça a été d'en faire un oracle avec énormément de cartes mais qui se vendent pas à 150 balles pièces non plus. Tu vois parce que je voulais rester dans un prix. En fait mon objectif c'était de rester dans un prix comme mes programmes à l'époque où j'ai créé l'oracle sur demande. Mes programmes en ligne étaient à 89 euros. Je me suis dit bah ton oracle sur demande il doit coûter le prix d'un programme. Voilà. Et donc j'ai vraiment fait en sorte que ces 323 cartes ne soient pas une raison de non réalisation en fait du projet. Pour une raison purement financière. Parce que il faut pas oublier que l'oracle sur demande je l'ai financé à 100% avec mes sous. Enfin mes sous, les sous de l'entreprise on est d'accord. Mais il n'y a pas eu de financement derrière. Donc c'est vraiment un gros investissement qui a été fait de manière initiale. Donc voilà. Mais il n'y a pas de raison particulière derrière le 323 cartes. A la base je voulais m'en tenir à 100 cartes. Et c'était très intéressant parce que Luc, mon assistant, qui à l'époque n'était encore que, ne travaillait que sur la Tarot Guards avec moi. Bon maintenant il est mon assistant généralisé. N'est-ce pas ? Luc, lui par contre a suivi évidemment tout le processus dans les coulisses. Parce qu'évidemment moi quand j'ai une idée, même mes idées qui tombent à l'eau, j'attrape mon téléphone Voxer et je dis Oh Luc ! J'ai ça comme idée ! C'est magnifique ! Et bon lui, il doit vraiment en avoir marre mais c'est pas grave. Mais du coup c'est vrai que Luc avait accès aux coulisses et c'était très drôle parce que même lui quand il voyait que les cartes augmentaient ça le faisait rire. Parce que bah oui, on peut pas résumer l'essence de la saga en 100 mots. C'est peut-être possible pour toi. Peut-être que dans l'oracle sur demande il n'y a que 100 mots qui vont me parler. C'est parfait, mais pour moi c'était pas possible. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il y a des propriétaires de l'OSD qui voudraient que certains mots se retrouvent en plus dans les cartes. J'ai donné l'exemple ici dans la série de vidéos de Crash Limass qui en fait est un sortilège présent dans les films uniquement et pas dans les livres. Pour moi c'était important que l'oracle sur demande se concentre sur l'essence de l'oeuvre à savoir les 7 tomes écrits par J.K. Rowling. Et c'est tout. Pas les films, pas les jeux vidéo, pas les pièces de théâtre, pas les séquelles, pas les préquelles, pas les animaux fantastiques machin, Hogwarts Legacy après qui va arriver. Enfin, on ne s'en sort plus les gars. Je vais pas faire un oracle à 1500 cartes. Donc c'était intéressant pour moi de me limiter à ça. Ça donnait un cadre aussi parce que sinon, on part vite dans tous les sens. On m'a posé aussi des questions sur la tisane qui accompagne l'oracle sur demande. Donc quand tu achètes l'oracle sur demande, tu reçois un paquet de 50 grammes de tisane que j'ai mis au point avec un ami d'enfance qui lui travaille, qui est spécialisé en fait dans le café et le thé. Ses parents torréfient du café. Enfin genre, c'est une entreprise familiale sur plusieurs générations déjà. Et donc j'ai fait, j'ai travaillé en collaboration avec lui. Et il y a une vidéo, quand tu achètes en fait l'oracle sur demande, tu as accès à un contenu numérique. Tu as accès à une dizaine de vidéos exclusives qui sont dédiées du coup aux propriétaires de l'OSD. Et j'explique, il y a une vidéo complète en fait autour de cette tisane. Mais juste ce que tu as à savoir à propos de la tisane Nox, c'est que les ingrédients qui ont été choisis, c'est un peu un grand défi puisque moi j'ai aucune expérience là-dedans. Donc c'est pour ça que je me suis fait aider évidemment. Et puis c'est important, c'est une tisane, ça se consomme. Donc je n'allais pas faire ça toute seule dans mon coin, mes petits mélanges. Non, non, non. L'objectif c'était d'allier à la fois un goût agréable qui moi, quand je sens, en fait l'objectif c'était de donner une odeur et un goût à l'oracle. C'est un peu compliqué, tu ne peux pas donner un goût à un paquet de carton, mais en fait le fait d'associer la tisane en fait à l'oracle, c'est intéressant parce que quand tu ouvres le colis, quand tu vis cette expérience d'achat que j'ai vraiment soignée autour de l'oracle sur le monde, et quand tu ouvres le colis et que tu sens l'odeur de la tisane, tu sens le château. En fait, tu associes cette odeur au château et moi c'était important évidemment que cette odeur soit parfaite là, dans mon esprit en tout cas, j'avais une odeur et on y est arrivé, il a fallu beaucoup de tests et d'échecs aussi, mais on y est arrivé. Et il faut savoir qu'il fallait que j'associe le goût de la tisane, aussi les bonnes synergies entre les ingrédients parce que tu ne peux pas foutre n'importe quoi avec n'importe quoi, et les correspondances vraiment intentionnelles derrière chaque ingrédient, parce qu'il faut que tu saches qu'il y a un ingrédient pour chaque maison du château par exemple, c'est pour ça qu'il y a les quatre couleurs des quatre maisons qui se retrouvent dans la tisane, enfin il y a vraiment une construction autour de cette tisane, c'est pas juste un truc qu'on a fait en deux temps, trois mouvements. Et la question qui revient le plus souvent c'est est-ce qu'on pourra se procurer cette tisane de manière isolée, c'est-à-dire il y a plein de propriétaires de l'OSD qui ont déjà terminé leur tisane, qui se préparent leur petite tisane à chaque fois qu'ils sortent leur jeu, donc évidemment à un moment donné il n'y a plus de tisane. La réponse est probablement, je travaille en ce moment sur la création d'une boutique en ligne beaucoup plus fournie, notamment en termes d'objets physiques. J'aimerais beaucoup développer cette partie-là de mon activité parce que ça me met en kiff à chaque fois de préparer vos petits colis, voilà, donc c'est pas impossible du tout que la tisane soit commercialisée seule. Il faut me laisser le temps, évidemment, de mettre ce projet en place mais j'aimerais bien parce que j'ai d'autres idées évidemment de choses à vous proposer au niveau physique qui me mettent dans une joie immense donc voilà. Autre question qu'on m'a posée c'est est-ce qu'il y aura une autre édition de cet oracle puisqu'il porte le nom d'édition Nox ? Bien vu. Quand j'ai créé l'oracle sur demande j'avais l'intention de créer deux éditions de cet oracle. Une édition Nox, d'accord ? Nox. Et une édition Lumos. L'édition Nox étant l'écriture blanche sur fond noir pardon et l'édition Lumos je la voyais comme une édition avec les mots écrits en doré sur fond blanc. Pourquoi j'avais envie de faire ces deux éditions ? Parce que pour moi l'édition Nox était vraiment dans tout ce qui était travail introspectif d'aller chercher le poudlard en soi etc. Alors que l'édition Lumos allait plutôt être avec une énergie de transmission et de faire sortir de soi justement toutes les prises de conscience qu'on a faites avec l'oracle Nox et de les utiliser dans le monde qui nous entoure au quotidien un oracle beaucoup plus c'est pas facile à expliquer comme concept mais pour moi le Nox c'est l'inconscient le Lumos c'est le conscient et donc tout ce qu'on a travaillé avec le Nox tout le poudlard intérieur qu'on s'est construit avec le Nox à un moment donné nous sert évidemment dans notre quotidien et dans notre dans notre part de conscience finalement du quotidien et j'avais l'intention de faire ça donc d'avoir en fait identiquement les deux mêmes oracles mais avec une énergie différente dans sa présentation quelque chose de plus sombre et quelque chose de plus lumineux aussi peut-être pour travailler la notion de dualité autour de certains certains thèmes par exemple la carte Poudlard dans l'édition Nox peut peut-être référer au côté sombre du château au danger qui s'y cache aux choses qui sont mystérieuses inconnues secrètes le château dans le château il fait froid aussi c'est un vieux château il y a des courants d'air enfin bon il y a quand même un aspect un peu chaologique tu vois ce que je veux dire avec Poudlard alors que la carte de Poudlard dans l'édition Lumos pourrait être peut-être beaucoup plus lumineuse chaleureuse c'est le foyer c'est la maison c'est là où on se fait des amis c'est là où on peut s'asseoir dans la bibliothèque avec des livres anciens et sentir l'odeur des livres anciens c'est là où on peut faire la fête pendant un grand banquet avec les personnes de sa maison c'est là où on peut se mettre devant le feu quand on rentre je sais pas moi d'avoir été rendre visite à Hagrid dans sa cabane et puis qu'on rentre du froid de l'extérieur devant le foyer de sa salle commune mon chat fait encore des conneries je sais pas ce qu'il a fait mais le bruit ne me plaît pas du tout enfin voilà ça c'était mon mon souhait au départ et c'est pour ça que j'ai mis en place cette édition Nox dans l'éventualité future d'une réédition sous le format Lumos est-ce que cette édition Lumos verra le jour je sais pas pour être tout à fait honnête je me concentre déjà sur le fait de vendre mon stock d'oracle sur demande Nox je ne sais pas si je vendrais l'oracle sur demande Lumos peut-être qu'il y aura une demande peut-être pas moi j'ai bien envie de le faire pour moi mais en tout cas voilà c'est dans un coin de ma tête c'est possible mais c'est possible que non aussi on m'a demandé évidemment s'il y allait avoir une réédition de l'oracle Nox donc l'oracle sur demande édition Nox une fois qu'elle serait épuisée la réponse est non il n'y aura pas de réédition c'est 500 exemplaires et j'avais c'est déjà beaucoup 500 exemplaires j'avais vraiment à coeur de faire en sorte que cette édition soit et reste spéciale voilà c'est un peu le mot que j'ai envie de donner spécial voilà il n'y a que 500 exemplaires à vie pour toujours et voilà question suivante est-ce que tu vas créer d'autres tarots oracle la question probablement parce que j'ai adoré le processus de création de jeu j'ai adoré mettre en place ce concept j'ai surtout adoré aussi au delà de la création de l'outil lui-même créer une expérience d'achat j'en ai parlé un peu plus tôt dans cette vidéo mais vraiment réfléchir à ok en tant qu'acheteur en tant que consommateur qu'est-ce que j'ai envie de ressentir quand j'ouvre ce joyau je veux vraiment que ce soit une expérience d'achat un cadeau qu'on se fait à soi-même c'est pas un colis Amazon Rapidos où le livre est même pas emballé juste tapé dans un carton comme ça nope on sait quand on commande sur Amazon qu'on n'a pas une belle expérience d'achat c'est peut-être rapide mais c'est tout là c'était pas le but j'ai pas de petite boutique chaleureuse à vous présenter je peux pas vous inviter chez moi dans un petit atelier magique avec des petits objets curieux et mignons et avec un petit feu de cheminée une petite tasse de café je peux pas faire ça mais par contre je peux faire en sorte que l'expérience d'achat soit la plus soignée possible et donc c'est ce que j'ai fait avec l'oracle sur demande et sincèrement c'est quelque chose qui me met vraiment en joie et que j'ai envie de reproduire donc oui il y aura d'autres projets tarologiques oraculaires c'est certain après est-ce que ça sera l'année prochaine ? probablement pas mais oui j'adore bien sûr que je créerai mon tarot un jour aussi là pour l'instant je suis en train de travailler petite parenthèse sur un projet créatif mais vraiment pour moi pour le coup c'est Yéna de la chaîne Soul Shadow qui m'avait donné l'idée à l'époque quand elle parlait de peut-être publier un tarot qui s'appelait le tarot des enfants terribles avec des références très années 80 et j'adorais l'énergie de ce tarot je sais pas si elle va publier ce tarot un jour mais en tout cas elle m'a vraiment inspirée à me créer mon propre tarot avec mes propres références pop et en lien avec les jouets de mon enfance les films de mon enfance les expériences de mon enfance les endroits de mon enfance enfin bref tout ça et donc je suis en train de me créer ça sur Canva, Pépère tranquille depuis un moment depuis que je travaille sur l'oracle sur demande en fait c'était un projet que j'avais fait en parallèle mais c'est pas du tout un tarot que je compte éditer je prends des images qui sont pas libres de droit enfin vraiment je m'en fous quoi je fais mon truc pour moi je vais me l'imprimer chez l'imprimeur sur du carton un peu soigné mais voilà quoi c'est juste pour le fun mais oui j'aimerais beaucoup créer d'autres outils j'ai déjà eu plusieurs idées mais ça je sais que c'est le genre de choses pour lesquelles faut pas que je cherche ça va venir quand ça va venir je sais on m'a aussi posé la question de si j'avais déjà testé les stylos à encre invisible sur les cartes en fait dans la série de vidéos qui accompagne l'oracle sur demande je te propose de faire un un oracle sur demande secret c'est à dire qu'en fait j'ai eu l'idée grâce au jeu de Patrick Valenza notamment le créateur du DeviantMontarot j'avais acheté une version paradoxicale du DeviantMontarot en édition ultra limitée voilà qui n'est plus trouvable maintenant mais qui réagit en fait sous la lampe bleue tu sais la lampe ultraviolette qui fait ressortir le blanc et les couleurs un peu néons un peu inversées comme ça et un peu comme il y a quand tu vas au bowling tu vois genre ce genre de lumière où si t'habilles en blanc on voit que toi dans la salle et j'avais l'idée en fait d'utiliser des stylos comme ça tu sais il existe des stylos à encre ultraviolette qui en fait sont complètement invisibles mais quand tu mets sous la lumière ultraviolette ben ça se révèle et vu que les cartes de l'oracle sur demande sont noires je m'étais dit que ce serait génial en fait si on pouvait par exemple rendre l'oracle encore plus vivant chacun à sa manière en par exemple en transformant la carte en un sigil par exemple effort exceptionnel bon là on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de l'effort d'atteindre un résultat d'ambition peut-être de perfectionnisme aussi et on peut par exemple se créer un sigil qui représente ce concept et puis le dessiner ici ou même à l'arrière de la carte peu importe peut-être pas à l'arrière parce que si tu veux les choisir c'est mieux que ce soit là mais en fait ça ne se verrait pas ça se verrait que sous la lumière ultraviolette c'est génial comme idée j'ai transmis cette idée et on m'a demandé si j'avais testé l'idée alors je ne l'ai pas encore testé pour une raison qui est très simple c'est purement pour une raison logistique je te rappelle que j'ai reçu l'oracle sur demande en mars que j'ai commencé à le vendre fin mars et tout le mois d'avril ça a été la folie qu'au mois de mai j'ai commencé à faire mes cartons qu'au mois de juin j'ai déménagé et que tout est encore en carton alors qu'on est le 24 novembre aujourd'hui donc mon matériel créatif et notamment mon stylo à encre ultraviolette etc tout est en carton quelque part dans mon garage je n'ai pas accès à ces cartons là il y a 2-3 cartons que j'ai laissé accessible avec quelques jeux etc mais c'est le bronx là je ne peux pas aller foutre le bordel et puis sincèrement un stylo à encre ultraviolette c'est au moins 5 balles le stylo là donc on va se calmer je n'allais pas en racheter d'autres alors que j'en ai dans mes cartons donc pour des raisons purement logistiques je n'ai pas encore testé cette technique mais je compte bien le faire parce que je trouve l'idée géniale parce que je trouve que c'est une façon d'imprégner sa magie personnelle dans les cartes encore plus en fait c'est une façon parce que c'est pas un oracle imposé c'est fait exprès il n'y a pas d'image c'est fait exprès il n'y a pas de tranches dessinées c'est fait exprès je voulais que vous puissiez mettre les tranches de la couleur que vous vouliez donc c'est pour ça qu'en fait pour moi en tout cas le fait de personnaliser mon chat est derrière il va faire bouger la caméra désolé le fait de personnaliser l'oracle sur demande avec un stylo à encre invisible je trouve ça génial donc moi je compte le faire alors ça se verra peut-être tu sais là comme ça tu verras peut-être un petit peu de trucs mais ça sera juste intriguant mais les gens verront pas clairement ce que t'as mis de toute façon les gens vont peut-être pas s'intéresser à ton oracle sur demande de manière très concrète mais bon bref mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que citrouille oui il y a un pompon pour le micro c'est très agréable c'est très chouette mais viens près de moi ici voilà termine la vidéo avec moi non t'as pas envie ? ron ron c'est bien donc moi je trouve que c'est intéressant comme idée et moi c'est sûr et certain je le ferai et je vous partagerai peut-être ça quand je le ferai je vous partagerai pas les sigils qu'il y a dessus évidemment un sigil c'est un peu sacré je pense j'allais vous donner plein de trucs sur l'utilisation qu'en font les propriétaires actuels de l'oracle sur demande j'allais vous parler de tout ça mais je me rends compte que la vidéo fait déjà 23 minutes enfin ça fait 23 minutes que je parle au montage ça sera évidemment plus court à mon avis mais donc je vais m'arrêter là je pense si jamais de toute façon tu adoptes un oracle sur demande tu as accès au sel secrète de la Tarogwarts dédiée à l'oracle sur demande tu as accès à toutes les créations partagées par les propriétaires tu as accès à la liste des 500 noms et tu peux voir qui a quel exemplaire en tout cas pour les personnes qui ont bien voulu partager le nom de leur exemplaire je trouve ça magique je trouve ça très communautaire aussi donc voilà merci d'avoir regardé cette série de vidéos sur l'oracle sur demande merci d'avoir adopté ton exemplaire merci d'avoir soutenu mon travail de cette façon et puis je te retrouve très vite pour le début du calendrier de l'Avent tarologique à Poudlard saison 4 saison 4 je sais compter avec l'OSD si tu veux le voir en action tous les jours du 1er au 25 décembre c'est sur Instagram que ça se passe salut c'est ça